La médiathèque Antoine de Saint-Exupéru de Conly accueille cet après-midi des jeux et pas n'importe lesquels, suivez-moi les jeux de l'association Nomade Jeux. Je vais vous présenter le président de l'association, c'est une ludothèque qui est en fait itinérante et donc ils ont déposé leurs bagages de jeux ici, aujourd'hui et dehors comme il fait beau. Bonjour Simon, comment ça va ? Bien et vous ? Ça va bien, on est content de se retrouver sous le soleil. Ouais, c'est vrai que le temps est avec nous donc on a de la chance. Alors vous avez installé, on le voit ici, tous vos jeux, beaucoup de jeux en bois au premier regard. Ouais, pas mal de jeux en bois, jeux d'extérieur, on profite justement du soleil puis on a ramené aussi des jeux de société pour les familles qui souhaiteraient venir jouer. Elle existe depuis combien de temps l'association ? L'association officiellement existe depuis octobre 2016, voilà, avec vraiment un lancement d'activité en juillet 2017. Voilà, c'était vraiment le temps de monter la structure et en juillet 2017 on a vraiment lancé les animations. Et l'idée elle vous est venue comment de monter cette, je disais tout à l'heure, ludothèque itinérante ? Oui voilà, c'est ça, ludothèque itinérante et en fait c'était avec un ami donc on est deux sur ce projet là et enfin voilà, en fin d'étude on sortait tous les deux de master etc, on se cherchait un peu. Voilà donc et puis c'est vrai qu'on est passionnés de jeux de société tous les deux et puis pas mal dans le monde du jeu déjà et dans le privé et aussi enfin voilà on fréquente pas mal d'autres ludothèques aussi. Et l'idée est venue de là, voilà, de faire quelque chose d'itinérant pour aussi proposer un plus grand nombre du jeu de société, voilà. Pour les petits, pour les grands aussi, on le voit que les parents, les mamans en l'occurrence cet après-midi jouent beaucoup avec les enfants. Oui, c'est important justement, c'est ça l'importance du jeu aussi, c'est que ça rassemble et ça fait jouer les familles justement et c'est important de se retrouver sur ces moments là. Il y a combien justement de bénévoles en ce moment dans l'assaut pour faire jouer toutes ces familles ? Alors là, aujourd'hui nous sommes deux bénévoles, donc voilà moi et la présidente et sinon on est vraiment actifs à trois bénévoles. Ah, j'ai dit que c'était vous le président ! Ah, c'est pas vous ! Non, moi je suis simple secrétaire ! Ah, très bien, autant pour moi ! Bah c'est qui alors la présidente ? La présidente. C'est madame là ? D'accord, ah bah dis donc je raconte des bêtises moi ! Bonjour mesdames, on vient vous interrompre en plein jeu, on m'a dit que c'était vous la présidente. Ah oui ! Quel est votre prénom ? Isabelle. Alors à quel jeu vous jouez ? Alors, on joue au Quircle ! Quircle, d'accord ! Je sais la prononcer. Je vois le slogan, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais imprononçable, mais inoubliable. C'est quoi le principe ? Alors le principe c'est d'aligner des tuiles de couleurs et de formes différentes. D'accord. Pour en faire des lignes et gagner des points. Qu'est-ce qui va gagner ? C'est le nombre de points maximal sur... Oui, c'est le nombre de points maximum. Ça va jusqu'à combien de points ? Je ne sais pas, parce que ça dépend en fait de la partie, chaque partie est différente. D'accord, il n'y a pas un certain nombre de points atteints ? Non, non, tout à fait. Non, non. Super, je vous laisse jouer tranquillement, amusez-vous bien. La vérité est rétablie sur l'identité de la présidente, on va pouvoir continuer de petits tours de jeu. Et je vois des drôles de petits bonhommes là sur la table. Ils viennent de s'installer, on va peut-être profiter de leur expliquer les règles plutôt que vous, madame, vous voulez... Ah oui ! Plutôt que de lire les règles, c'est peut-être plus simple. Donc vous avez des pingouins qui sont en train de pondre des œufs de couleur. Moi, j'aime bien les œufs verts ! Ah ouais ! On va tous les installer au centre de la table. Où sont les œufs ? Tiens, mets les œufs qui restent au centre. C'est là, pas d'œuf ! Alors, il faut lui mettre un œuf. On mettez un pingouin et un œuf à chaque fois ? A chaque fois, celui-ci est vide. Comme une poupée jégogne. Donc vous avez chacun un petit iceberg devant vous qui va de 1 à 6, d'accord ? Quand c'est ton tour, regarde, donne-moi. Quand c'est ton tour, tu jettes les 2 dés, d'accord ? Et tu vas devoir retrouver un œuf. Là, deux œufs jaunes, en l'occurrence. J'avais fait ça, il faut que je trouve un œuf jaune, un œuf rouge. J'ai le droit à deux essais. Donc je soulève un pingouin. Ah, bonne pioche ! Donc je le prends. Mais ça, c'est le talent. D'accord ? Deuxième champ, jaune. Ah ben là, je me suis trompé. Et bien, c'est à mon adversaire de jouer, d'accord ? Mais j'ai quand même le rouge qui est bon. Vous, madame Simon, jamais vous refaites rouge. Vous savez que votre fils, il a rouge en dessous. Vous pouvez lui piquer. Ah, mince ! Maman, il est une voleuse. Le premier arrivé à 6, ça gagne. Tout le monde peut donner de l'autre. C'est génial, ça ! Oui, ben oui, on va faire le tour. Maman, elle a une certaine couleur, tu peux lui piquer. Vous habitez Koli, sinon, la petite famille ? Vernis. D'accord, oui. Vernis, c'est très, très loin. C'est sympa, vous passez un bon moment tous ensemble ? Oui. Vous jouez déjà ? Oui ? Et à la maison, est-ce que vous jouez déjà aux jeux de société un peu ensemble ? Oui. Oui, on a joué à le Bonne Paye. Ah oui, c'est bien ça. Oui, même aux jeux de Croco Gourmand. Ah, je ne connais pas. Ah ben ça, c'est un jeu que quelqu'un nous a donné. C'est Tata. Là, c'est Tata qui l'a donné. C'est encore mieux, ça. Ils sont aux échecs. Ah oui, c'est un peu plus compliqué, ça. C'est ça, Arthur. Amusez-vous bien avec les pingouins, alors. Je vois, Simon, que vous avez exposé pas mal de jeux. On va aller les voir, parce que j'ai le sentiment que ce sont des jeux un petit peu différents, qu'on ne va pas forcément retrouver dans le commerce. C'est vrai que c'est des jeux qu'on retrouve surtout dans les commerces spécialisés. Voilà. C'est aussi l'intérêt de cette ludothèque-là, c'est de proposer, enfin, de faire découvrir des nouveaux jeux aux joueurs, justement. Après, il y a quand même, pour les connaisseurs ou même des écoles, des jeux qui se retrouvent assez souvent dans des écoles, des médiathèques, etc. Mais voilà, le but, c'est quand même de faire découvrir des nouveaux jeux. Qu'est-ce que c'est que celui-là, là ? C'est un jeu d'adresse, avec un peu de patience. Je vais vous faire une démonstration. Ah, d'accord. Oui, avec plaisir. La bille est ici, il faut écarter les deux panneaux très doucement. La bille va descendre d'elle-même. Et le but, c'est donc de faire tomber dans le... Le point qui est 25 ici. Ah oui, ça n'a pas l'air simple. On échange, je donne mon micro. Allez, fiches. Allez. Allez. C'est pas mal, c'est mieux que moi, parce que ça va vers 7 quand même. C'est un petit début, c'est un petit début. Mais c'est... Ça demande de l'entraînement, je veux bien vous croire. C'est assez chouette, ça, comme jeu. Ça me plaît bien. Après, on met la bille là. Génial. Alors, il y a aussi celui-là. Comment il s'appelle, celui-là ? C'est un billard penché, tout simplement. Ah, d'accord. Un billard penché. Donc, on met une... Vous qui les fabriquiez ou... C'est une entreprise, une entreprise qu'on a... D'accord, ouais, ouais. On a acheté qui fait des jeux artisanaux. Super. Une entreprise sartoise ? Non. Lilloise, malheureusement. On aime bien les gens du Nord aussi. C'est ça. Après, il y a des jeux que nous, on a fabriqués aussi. Vous avez le billard qui est là-bas, qui est de notre... Ouais, rapidement sur le principe, celui-là, c'est les petites billes... On rigole et puis avec la canne de billard, il faut le lancer. Ouais, d'accord. Et doser son effort, parce que si on fait trop fort, on fait zéro. Et forcément. Très bien. Voilà. On saisit le principe. Ah, celui-là, ouais, ça me fait penser un peu aux jeux de palais, parfois, qu'on peut trouver. Ouais, c'est souvent l'explication que j'en fais, c'est que ça existe pas mal dans les cinémas, notamment. Oui, oui, tout à fait. Là, c'est un cas de joueur, du coup, avec un peu... Ah, d'accord. Un peu plus sportif aussi, parce que la distance est moins grande. Il rentre par où, le palais, du coup, comment ? Ah, c'est ici. Ok, ouais, d'accord. Ah, super. Et on progresse. C'est celui-ci que vous avez fabriqué vous-même ? C'est celui qu'on a fabriqué avec Benoît, qui est l'autre animateur. Benoît, d'accord. Qui est l'autre animateur de Nomade Jeux. Un jeu qu'on avait découvert, voilà, dans nos différents... Comment ça ? C'est donc, c'est un billard à bouchons. Ah, génial. Voilà, et donc le principe, c'est donc de mettre les billes de sa couleur dans le trou adverse. D'accord. Sachant qu'il y a des petits bouchons, justement. Oui, les obstacles. D'accord, génial. Sinon, les mêmes règles que le billard classique américain. D'accord. On a encore ce jeu où nos maman et sa fille sont en train de s'affronter. Ils sont à fond, même, ouais. Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Alors, c'est une autre sorte de billard. Alors, le nom exact, je ne peux pas vous le dire, parce que j'ai oublié. Et donc, chacun a sa couleur et le principe de mettre ses palets dans les trous qui font des points. Alors, qui est-ce qui est en train de gagner, là, les filles ? C'est toi ou c'est maman ? Je ne sais pas. C'est celui qui vient de gagner, là. Ah, c'est toi qui gagne. On n'a pas fait de... D'accord, ouais. On n'a pas fait de... On n'a pas les points. On n'a pas compté le nombre de manches gagnées par l'une ou par l'autre. On n'a pas additionné les points non plus. D'accord. Vous me montrez comment vous faites ? Rapidement et sans pression. Ne t'inquiète pas. Ah oui, on jette comme ça. Et le but, on l'aura compris, c'est de mettre le jeton dans l'emboîtement avec le maximum de deux points. Ah, c'est super sympa. Vous habitez Conlis ? Non, Mézières. D'accord. Les jeux de société, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup aussi, qui vous intéresse ? Oui, mais on y joue assez peu. Donc, là, c'était l'occasion d'essayer des nouveaux jeux. Et puis, voilà, de profiter du fait qu'il y ait d'autres joueurs aussi. Oui, profitez bien, justement. Tout le monde le sait, on est à l'ère du numérique, mais ça fonctionne quand même très bien encore les jeux de société aujourd'hui. Non, c'est vrai qu'on sent aussi un regain d'intérêt pour les jeux de société. Un bel engouement. Oui, un bel engouement. Et bon, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de jeunes et de familles qui se déplacent pour justement redécouvrir des jeux de société. Il y en a d'autres aussi ici. Je ne sais pas si on les a vus tout à l'heure à l'image. J'ai vu que vous faisiez aussi des animations dans d'autres communes en Sartre, et notamment à Conneray. Et vous aviez pour l'occasion réalisé le Monopoly de Conneray. Oui, on a réalisé le Monopoly de Conneray en partenariat avec la médiathèque de Conneray et les jeunes de la ville. Super ça ! Un Monopoly spécial Conneray, estampillé Conneray, avec les rues de Conneray et les entreprises qui remplacent les gares. Alors si les gens qui nous regardent sont intéressés pour vous faire venir lors de leurs manifestations par exemple, comment ils font ? Alors on a une adresse mail, nomadesansoeu.jeu.gmail.com On a ici une page Facebook, nomadesoeu, pareil, nomadesansoeu. La visiter, elle est bien, il y a plein de photos. On met pas mal de photos de nos événements justement, et puis voilà, il ne faut pas hésiter. Et bientôt, le prochain événement, vous avez un calendrier ? Alors pour le prochain événement, ça va être en septembre, parce qu'on prend le mois d'août en vacances. C'est bien, il faut un peu. Donc en septembre, on intervient dans une médiathèque, je ne me souviens plus également, je ne me souviens plus de la commune. À redire sur la page Facebook, je vous prends au dépourvu en plus. Oui c'est ça, non mais vous pouvez aller voir sur la page Facebook, voilà. Merci en tout cas, c'est bon de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Jouez bien tous ensemble. Oui, on va faire en sorte de bien s'amuser de toute façon. Profitez bien. Merci. Merci à vous. Bon et puis on va se quitter peut-être avec quelques images, venez voir de la famille qui joue au pingouin. Je ne sais pas qui est en train de gagner. Ça va, ça se passe bien ? Oui, ça a l'air de... Égalité. Eh bien c'est très bien. Amusez-vous bien, profitez bien. Vous aussi à la maison et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltrée du dimanche, toujours sur LMTV. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada